Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jade. Voilà, donc je tenais à m'exprimer, à prendre la parole ce soir par rapport à ce qui s'est passé le vendredi avec Missy. Voilà, c'est pas... Si j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui, c'est pas parce que j'avais peur ou genre... Je sais pas, c'est juste parce que j'avais une procédure judiciaire et j'étais encore sous le choc de l'acte de cette fille parce que je l'ai vraiment considéré comme ma soeur. C'était même pas comme ma soeur, c'était ma soeur. Tout d'abord, je tenais déjà à éclaircir certaines choses. Votre buzz, j'en ai rien à foutre, je suis pas là pour le buzz. J'ai des priorités, j'ai un enfant comme elle l'a dit, Missy auparavant. Voilà, donc je m'en fous de vous, je vous connais pas, on n'est pas des amis, donc voilà. Maintenant, Missy, tu disais que t'étais ma soeur, qu'on était des soeurs et tout. Je n'en dis qu'on vient pas, ouais, on était des soeurs, on a grandi, ça fait plus de 15 ans que toi et moi, on se connaît. C'est pas une affaire d'aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, si je vous parle, c'est parce que vraiment cette histoire, elle m'a vraiment touchée. Parce que je la considérais, à cause d'elle, j'ai mis plein d'amis sur le côté. Parce que c'était pas, ma copine, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment quelqu'un de super important. Nos parents, ils se connaissaient. Voilà, donc étant donné que l'amitié, ça va dans les deux sens que tu dis, qu'on était des soeurs, que nos familles se connaissent et tout. Je n'en dis qu'on vient pas, comme je vous l'ai dit. On a toujours été la lune pour l'autre. Franchement, dans notre amitié, c'était vraiment une amitié fusionnelle. Et je ne pense pas qu'on ait connu, nous deux, des amitiés comme ça. On était vraiment la lune pour l'autre. Hé, je pouvais prendre une balle pour toi et tu le sais très bien. Maintenant, tu racontes à tout le monde que toi, tu es ma mère parce que tu m'as appris comment mettre un tampon dans mon vagin. Oui, c'est vrai. Mais n'oublie pas que quand tu as fait ta fausse couche, j'étais la seule avec ton petit ami de l'époque à avoir retiré le reste des ossements qui étaient restés dans ton ventre parce que l'hôpital avait mal fait ton avortement. J'ai oublié, un jour, je suis venue chez toi à 7h du matin parce que je disais, dans ma période super rebelle, ça veut dire, ai-je pété des plombs et tu sais très bien pourquoi je pétais des plombs. Donc, je suis venue sonner chez toi un jour à 7h du matin. Tu dormais et tout. Je suis venue avec mes bagages et tout. Ta mère, elle a ouvert la porte. Comme une bonne tante, elle m'a accueillie. Elle est partie te réveiller. Tu dormais. Elle est partie te réveiller. Elle t'a fait tes bagages. Et on est partie se balader. On n'est pas partie se balader puisqu'on l'a traîné après. C'est de là que notre amitié a vraiment commencé parce qu'on a vécu ensemble pendant un an. Sachant que mes parents, ils s'inquiétaient toujours pour moi et tu sais. Mais tu me jalousais même de ce petit côté parce que ma mère, elle m'a appelé H24 pendant que toi la tienne. Je ne vais pas dire le mot, mais bon. Elle ne se préoccupait pas trop de ton état si tu étais en vie ou pas. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Il y a eu plein de petits péripéties. On a vécu ensemble, on a mangé ensemble, on s'est battu ensemble. On a fait les 400 coups ensemble, toi et moi. Tu le sais très bien. Je n'ai pas tout étalé parce que j'ai d'autres choses à raconter. Donc, voilà. Donc, le vendredi 19, c'est ça, non ? Oui. Le vendredi 19, Madame Aipo m'a appelée en me disant qu'elle avait un gros bourbier, qu'elle avait un endettement de 3 000 euros, qu'elle faisait des plans sous apparemment sur Snapchat. Vu que je ne la suivais plus trop, ça veut dire que je ne voyais pas sa story. Elle faisait des plans sous et apparemment, elle avait été trop gourmande. Donc, elle était à la recherche, elle venait de voler, elle était à la recherche, enfin, elle était recherchée. Et que le gars en question à qui elle avait volé les 3 000 euros, il allait débarquer chez King Cartel. Étant une bonne amie, vu qu'elle pleurait dans mes oreilles, elle chialait, elle implorait tous les pardons du monde pour me demander de l'aide. J'ai dit, ok. Elle m'a rappelé une deuxième fois en me disant, oui, le plan, je l'ai fait avec Stoney SP. Je pense que vous le connaissez, c'est un danseur un peu connu sur Instagram. Elle m'a dit que, oui, le plan, je l'ai fait avec Stoney SP. Mais, vas-y, tu me connais, non ? Je ne vais pas partager avec lui et sa part, je vais te donner. Ma soeur, s'il te plaît, aide-moi. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Si je donne à India, je ne pense pas qu'elle va vouloir me rendre mon argent. Donc, il n'y a que toi qui peux m'aider. S'il te plaît, garde l'argent chez toi et je viendrai le récupérer le lendemain. J'étais déjà très méfiante parce qu'on avait coupé les ponts. Donc, je me suis demandé pourquoi elle m'appelle. On n'a rien à voir ensemble. Voilà. Donc, j'ai appelé ma cousine et tout. Je lui ai dit, ouais. Ici, elle m'a appelé et tout. Elle m'a dit de lui rendre un service et tout. Qu'est-ce que je fais ? Donc, ma soeur, elle me dit, ouais. Enfin, ma cousine, elle me dit, oui. Fais belègue parce qu'il y a une meuf, elle vient de... Enfin, ils ont déclaré tous les bails de la vie privée de Bulma. Donc, je dis, comment ça ? Ça veut dire, je dis, ok. Donc, ouais. Elle me dit, ouais, fais attention. Je pense qu'elle croit que c'est toi. Donc, je dis, elle ne peut pas croire que c'est moi. Genre, bizarre. Genre, pourquoi je ferais ça ? On ne se parle pas. Genre, non, je ne sais pas. Voilà. Donc, elle me rappelle et tout. Elle me dit, ouais, viens, Rosa part et tout. Je lui dis, non, c'est mort. Je ne peux pas me déplacer. Je suis avec mon fils. Mais si tu veux, tu peux venir en bas de chez moi. Donc, elle me dit, oui, ok. Vas-y, j'arrive en bas de chez toi et tout. Vas-y, moi, tu te contente. Voilà, ça faisait un peu longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc, j'étais contente de revoir ma bonne copine. Ça veut dire, elle arrive et tout. Elle m'appelle, elle en bas de chez moi et tout. Elle arrive et tout. Donc, je vais lui ouvrir la porte. En sachant que j'ai laissé mon fils de un an devant chez moi. Ça veut dire, je n'avais pas fermé la porte. Donc, je suis descendue, lui ouvrir la porte pour ensuite remonter pour aller chercher mon fils. La meuf, elle me demande, comment tu vas ? Je lui dis, ouais. Je me demande, est-ce que ça va ? Je lui dis, oui et tout. Mais attends, je vais chercher mon fils et après, on pourra parler. Elle me dit, non, Jade, je sais que c'est toi que tu as envoyé ma vie à Dexter. Donc, vas-y, déjà, je vais te rétracter et tout. Je lui dis, mais de quoi tu me parles et tout ? Dexter, je ne le connais même pas. Je ne sais même pas de quoi tu me parles et tout. Moi, ma cousine, elle m'a appelée. Elle m'a dit, ouais, que quelqu'un envoie toute la vie à Bulma et tout. Voilà, donc moi, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Elle m'a lu juste la moitié du texte, mais elle ne m'avait pas tout lu, tu vois. C'est-à-dire, je suis choquée et tout. Elle me dit, non, je sais que c'est toi et tout. Il y a des noms, je reconnais ta manière d'écrire. Tu as des expressions, il n'y a que toi qui écris comme ça. Tu as cité les noms des mecs. Il n'y a que toi qui connais ces mecs et tout. Non, 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 Jade, je sais que c'est toi et tout. Aujourd'hui, on va te souhaiter. Non, je m'en fous. Aujourd'hui, c'est chaud et tout. Je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi, Jade, je m'en fous. Donc, je lui dis, vas-y, viens, on va chercher mon fils. Elle me dit, non, on ne va pas chercher ton fils, tu ne bouges pas et tout. Donc, je lui dis, vas-y, viens, viens, on va chercher mon fils, il est tout seul. Donc, je lui dis, ok, vas-y, je vais te chercher et ma mère est à temps. Donc, je lui dis, ok, on va voir ta mère. Donc, elle est allée chercher mon fils. Elle redescend et tout. Elle appelle ses potes. Ils étaient juste cachés à côté de chez moi. C'est-à-dire, elle les appelle en moins de deux secondes. Tous, ils commencent à crier, ouais, on sait que c'est toi. Ouais, non, tu es une petite jalouse et tout. Ouais, on sait que c'est toi. Non, on s'en bat les coudes. On va te niquer de ta mère et tout. On va te frapper et tout. On va te frapper, on sait que c'est toi et tout. C'est-à-dire, ouais, t'as vu, je suis toute seule, je suis entourée de plein de gens et tout. Je suis choquée et tout. Je n'arrive même pas à m'exprimer. Ils ne me laissent pas parler et tout. Je commence à dire, non, ce n'est pas moi et tout. Bulma, tu me connais, elle n'arrivait même pas à me regarder dans les yeux carrément. Je la poussais, je lui dis, regarde-moi dans les yeux. Elle n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. À aucun moment, Bulma, elle m'a regardé dans les yeux. À aucun moment. Elle me dit, ouais, on va te sauter et tout. On va te sauter, on n'en a rien à foutre, on va te sauter et tout. Ça veut dire, je lui dis, ouais, bah, vas-y, viens, on fait en tête. Elle me dit, non, pas de tête, on va te sauter. Donc, je commence à, voilà, je vois flou et tout. Comment ça va me sauter et tout. Ça veut dire, il y a un de mes voisins, il descend et tout. Il devait partir à la mosquée. Donc, il descend et tout. Je me retourne vers lui et tout. Déjà, il voit une situation bizarre. Il y a plein de gens autour de moi. Il me connaît. Il sait que je ne suis pas le genre de personne à ramener plein de gens dans mon bâtiment. Non, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas une niaf. Donc, il me se retourne. Il me dit, ouais, Jade, qu'est-ce qu'il y a ? Je lui dis, ouais, bah, ils veulent me sauter. Il dit, lui, il ne bouge pas. Tant qu'il ne bouge pas, il ne bouge pas. Nessie, Nessie, très mal élevé. Ouais, non, c'est qu'on va vous sauter aussi, monsieur. C'est une histoire de famille, on doit régler et tout. Elle commence à mentir comme à son habitude. Ouais, non, mais monsieur, ne vous inquiétez pas, il ne va rien avoir et tout. Vous inquiétez pas, on veut juste régler. Donc, tous ses potes la soutiennent. Ouais, ne vous inquiétez pas, monsieur, il n'y aura rien et tout. Est-ce que vous pouvez nous laisser juste quelques minutes, on va parler et tout. Donc, le monsieur, il accepte. Il dit, ok, mais il reste juste devant la porte. Ça veut dire, le monsieur, il sort et tout. Et on commence à parler. Ça veut dire, Bulma, elle pète un câble. On est ici, elle pète un câble et tout. Hé, non, on va te sauter et tout. Non, je m'en fous et tout. On va te frapper et tout. Je sais que c'est toi. Ça ne te fera rien de m'y a. Au début, je pensais que c'est India. Mais non, finalement, je sais que c'est toi. Hé, t'as dit, j'ai baisé avec Mams. Il n'y a que toi qui savais que j'avais baisé avec Mams. T'as dit, j'ai baisé avec Shuna. Il n'y a que toi. Alors que ce Shuna dont tu parlais, je ne le connaissais même pas. À l'époque où tu sortais avec lui, où tu gérais, où je ne sais pas, où tu te faisais baiser. Je n'étais pas sur Paris. Je sais très bien. J'étais au bled. Et toi et moi, on avait coupé tout contact. Donc, voilà. Ça veut dire, ils ont continué à me, voilà, à m'en presser. Genre, crié. Il commençait à se chauffer, se chauffer. Donc, le monsieur, il a vu en bizarre. Il a dit, non, 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 c'est mieux que je rentre dans l'immeuble. Il est rentré et tout. Quand il est rentré, initiale a sorti un gros sachet de piment en poudre. Elle m'a dit, ouais, vas-y, dépose ton gosse et sinon, je lui verse du piment dans les yeux. Donc, j'ai dit, ouais, Buma, t'es sérieuse, tu vas verser du piment dans les yeux de mon fils ? Elle m'a dit, ouais, j'ai rien à perdre et tout. Ma fille, elle en foyer et tout. J'ai personne et tout. J'en ai rien à foutre. Je vais verser du piment. Je vais verser du piment dans les yeux de mon fils. J'ai dit, bah, c'est quoi ma verse ? Elle m'a versé une première fois dans mes yeux. Ça veut dire, vous voyez la vidéo, je commence à crier et tout et tout. Ça veut dire, je voyais flou mon visage, j'ai brûlé et tout. Je me suis mise à... Eh, carrément, si je pouvais me mettre à genoux, j'allais me le faire. J'en pouvais plus et tout, ça me brûlait. Elle a versé une deuxième fois. La deuxième fois, B, ils ont commencé à me sauter. Après, ils ont retiré mon enfant dans mes bras. Ça veut dire, ils m'ont sauté et sauté. Je crois, ils m'ont tous sauté à un moment. Et la partie où ils ont filmé, ça veut dire, à BD, il m'a pas... Il m'avait plus... Il était hors de la vidéo. Il y avait que, comme il s'appelle, Wellness et Nisi. Ils m'ont sauté, sauté, tiré mes cheveux, donné des coups et tout. Et vas-y, après, ça s'est arrêté. Le monsieur, il a essayé tant bien que mal de m'aider. Mais bon, bref, il était tout seul. Sa femme, elle est venue. Il y a une voisine aussi qui est venue. Dans la confusion, ils ont peur. Ces clochards, ils ont pris mon téléphone. Ils ont pris ma carte bleue. Ils sont partis avec. Ils ont cassé mon téléphone. Ils ont gardé ma carte bleue. Après ça, sa mère, ses parents, sa mère et son père, ils sont venus faire un boucan devant chez moi en sachant que j'avais déjà appelé la police et les pompiers. Donc, quand les pompiers, ils sont venus, quand les pompiers, ils sont venus, ils m'ont examiné. J'avais les yeux rouges et tout, le visage, voilà. Les policiers sont venus, ils m'ont examiné. J'avais quelques hématomes au niveau du cou et tout parce que c'est quand même quatre mecs qui m'ont frappé plus une fille, c'est pas rien. Après ça, je suis rentrée chez moi. Ma mère, elle est venue me chercher. Je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée chez moi. Je suis allée chercher quelques documents pour aller porter plainte. Je devais me joindre à l'arrêt de bus et tout. Et je vois qui, Mademoiselle Bulma, avec OneLess et une de mes copines qui se disait ma copine. Mais bon, je me suis rendue compte à l'après que ce n'était pas ma copine. Donc voilà, elle commence encore son boucan à crier. Ouais, le monde, il est petit. On va te sauter encore. Tu croyais que c'était fini, c'est pas fini et tout. Donc, je lui repropose en tête qu'elle refuse, bien évidemment. Donc, elle commence à dire à ma copine. Ouais, elle sera avec ton gars et tout. Depuis un an et tout. Vas-y, déjà, dis-lui la vérité. Si tu ne lui dis pas la vérité, on te saute. Donc, je regarde la mère. Je lui dis, ouais, concrètement, je sors avec le gars que tu kiffes. Mais ce n'est pas ton gars. Oui, je sors avec ma copine. Mais ce n'est pas ton gars. Donc voilà, ça veut dire, on commence un peu à monter les tons et tout. Ma mère, elle vient. Elle appelle sa mère. Monter les tons et tout. Ma mère, elle vient. Elle appelle sa mère. Sa mère, elle vient. Sa mère, elle vient. Tout agitée. Genre, elle veut se battre avec ma mère. Sauf que ma mère n'a pas ce temps-là. Ma mère, elle a des enfants. Elle ne peut pas se battre dans la rue. Non, quand même. Où est le respect ? Le frère, elle est surtout. C'est surtout, voilà. C'est surtout une mère de famille. Du coup, voilà. Elle était avec mes petits frères. J'avais mon fils dans la poussette et tout. Ça commence à dégénérer. Il y a le bus qui arrive et tout. Ça dégénère, ça dégénère et tout. Nissi et moi, on s'attrape. Donc, on commence à s'attraper. Ça commence à se goumer. On laisse. Qui aime bien défendre sa copine. Il voit que ça chauffe un peu du côté de Nissi. Du coup, il fait quoi ? Il me met un gros chute dans le ventre. Je tombe dans le bus. Ma mère, elle l'a attrapée par le cou. Elle l'a étranglée. Elle l'a fait tomber. Et bim, il y avait quelques jeunes de mon quartier. Enfin, il y a une petite foule qui a commencé à le frapper. Dont la mère, Nissi. Qui l'a bien frappé. Ça veut dire, on monte dans le bus. Ma soi-disant copine, elle monte avec nous. Elle commence à pleurer. Ouais, je ne voulais pas de sauter de base et tout. Mais bon, après, je vais barrer. Je vais, voilà. Donc, voilà. Tout s'est bien passé. Donc, l'affaire, elle est en cours. Donc, voilà. Maintenant, j'ai vu que Mademoiselle continue un peu à, voilà. Faire son boucan et tout. Faire des directs sur moi et tout. Jusqu'à présent, moi, je ne me suis pas exprimée et tout. Parce que, voilà. J'estime que t'en vaux même pas la peine. De base, même ce truc-là. Que je suis en train de faire. Même ces vidéos que je suis en train de mettre. Je ne voulais même pas les faire. Parce que, voilà. Mais comme je vois que tu m'envoies beaucoup. Que tu aboies beaucoup dans tes vidéos. Du coup, je voulais un petit peu te remettre à ta place. Toi, Soxo, alias Awa. Tu t'es permis de mettre ma vidéo où je me faisais sauter par les King Cartel. Tu t'es permis de la mettre dans ta store en disant que c'était bien fait et tout. Mais, Mademoiselle, tu t'es battue avec une meuf. Tu as cassé ton tête. Perso, tu t'es fait niquer. Même ta pote Liana, elle l'a dit. Tu t'es fait niquer. Inici, elle l'a dit. Inja, elle l'a dit. Tu t'es fait niquer. Elle t'a mangé, la meuf, à deux reprises. Donc, je ne sais pas pourquoi tu viens mettre ta gueule dans mon histoire. C'est fou, même. Maintenant, t'es grave moche. T'es éclatée. T'es une vilaine fille. Voilà, c'est dans mon histoire. C'est fou, même. Je fais une vidéo, là. Tu avises même plus de faire des directs en parlant de moi. Parce que je suis... Eh, on n'est plus pote. On n'est plus pote. Je suis pas ta pote. Parle plus de moi. Parle plus de moi. J'en ai rien à foutre. Maintenant, t'as dit, ouais, qu'on a fait un tête-à-tête. Monte la vidéo. Moi, je veux juste que tu montes cette vidéo-là où on a fait notre tête-à-tête. Parle avec preuve. Alors, t'as dit, d'après vous, vous parlez toujours avec preuve. Je veux voir cette preuve. T'as dit, ouais, qu'on porte les mêmes streaks. Mais ma bête, on porte même pas. À quelle heure, toi, on porte les mêmes streaks ? T'es grave sale, ouais. On peut pas porter les mêmes streaks. J'ai traîné avec toi, mais je connais ma place. On peut pas porter les mêmes streaks. T'as dit quoi encore ? T'as dit qu'on est soeur, on est des cousines. Eh, on n'a pas de lien de famille. On n'est pas soeur, on n'est pas cousine. On n'est rien du tout. On est juste des potes. Et au fil du temps, on est devenu des soeurs. Mais on n'a jamais été des soeurs. On n'a jamais été des cousines. Donc, arrête de t'inventer des vies. Vous n'êtes pas sorti du même vagin. Moi, ma mère, tu la connais très bien. Et je suis fière d'avoir une mère comme elle. Voilà, bref. Maintenant, qu'est-ce que t'as dit encore ? T'as dit beaucoup de choses. Je vais pas tout démentir, mais t'as dit tellement de choses. T'as dit, ouais, que je connais pas les pères de mon fils. Toi-même, tu doutes de la paternité de Léa, là. Donc, je sais pas. T'es mal placée pour parler, en fait. Parce que tu sais très bien les pères de mon fils. Toi-même, tu doutes de la paternité de Léa, là. Donc, je sais pas. T'es mal placée pour parler, en fait. Parce que tu sais très bien qu'il y a un gars avec qui j'ai baisé ici, à Paris, ou même autre part. Parce que t'as dit que je faisais la pute à baiser. T'es avec moi ? T'es carté tes gens avec moi ? Non. Alors que toi, je peux citer beaucoup de noms avec qui t'as baisé ici, hein. Même mes potes, les blédards, là. Tu sais, ton tarif n'était pas très cher aussi, hein. Tu dis, t'as jamais fait escorte, là. Mais ma belle, on se connaît, toi et moi. Donc, je vais pas parler. On se connaît. Le petit nom qu'ils ont sorti, gros con, là. C'est pas pour rien. On se connaît. Je viens de voir ton post. Par contre, votre copine Jade, qui dit qu'elle m'a proposé un tête, je rigole quand. Je t'ai pas proposé de tête, moi. Bref. Et on t'a tapé, il y avait ton fils, à ce qu'il paraît, Jade, de mentir. Même si on dit, t'es la victime, tu pisses un peu loin. J'ai trop de choses à redire sur toi. Et puis, comment ça te crie un nouveau contenable, t'es pas crédible, ouais. Bref. Il y avait pas mon fils, quand vous m'avez sauté, même Angile l'a dit. Vous avez fait un direct, vous avez dit que mon fils, il était dans mes bras. Vous l'avez dit. À un moment, je sais pas si c'est Wendless ou Ange qui a crié, prenait son fils dans ses bras. Et c'est là, Ange, il l'a pris. Il le tenait pendant qu'il filmait. Donc, arrête de mentir, parce que toi-même, tu l'as dit. Pourquoi tu mens comme ça ? Tu te contredis toute seule, en fait. Je sais pas, ouais, t'as 21 ans, gros. Je sais pas, assume un peu tes trucs. Maintenant, t'avais dit, parce que je t'ai dit, monte la vidéo. Moi, c'est tout ce que j'attends. La vidéo où tu me niques, là. Monte ça, c'est tout ce que moi, je veux voir. Vous parlez en preuve, non ? Monte cette vidéo. Maintenant, moi, je te dis, en ici. La chasse, la chasse ! Tu dis, ouais, je suis jalouse de toi. À quelle heure je suis jalouse de toi ? Eh, j'ai pas tout le temps, je m'en fout de ta vie. Ta fille, elle, elle a d'as, mon fils, il est avec moi, frère. Maintenant, j'ai vu, vous avez posté, vous avez mis sur le snap à Soxo, vous avez parlé encore de moi, vous avez dit, ouais, que j'ai planté. Ouais, j'ai planté, parce que moi, je fais les choses dans la norme. Ouais, ma mère, elle m'a bien élevé. Vous m'avez souhaité, logique que je plante. Ça aurait été toi et moi, en tête à tête, j'aurais jamais planté, j'en ai rien à foutre. Jusqu'à t'as sorti un sachet de piment pour tellement, genre tellement t'avais la haine, tellement t'avais le seum. Et après, ça parle de jalousie, de rage, mais je peux même pas te jalousie. Genre, t'as rien à envier. Quand je te regarde haut en bas, j'ai rien à t'envier. Maintenant, t'as dit beaucoup de trucs dans ton truc, dans le snap à Soxo, je vais pas en revenir dessus parce que vous avez supprimé. Maintenant, toi, Soxo, t'as vu, j'ai mis une story là, où tu te battais. Tu te bats pas. Toi-même, tu sais que tu ne sais pas te battre, donc tu peux pas venir te battre avec moi. Je le dis et je le répète haut et fort. C'est pas moi, j'ai fait un faux compte pour parler de toi. T'étais ma soeur. En aucun cas, je pourrais nuire à ton image. Même si toi et moi, on est en froid. Je préfère te bloquer de mes réseaux que genre de te nuire. Pourquoi je vais faire ça ? Maintenant, prends ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. T'étais...